Bonjour, le sujet d'aujourd'hui est un peu particulier. Il a été motivé par le fait de pouvoir faire de jolies animations dans de tout petits microcontrôleurs. Je vais montrer comment on peut mettre les instructions qu'on a inventées dans un tableau, comment on peut interpréter ces instructions pour qu'elles produisent un effet, et je vais également montrer qu'on peut utiliser ce système pour de petits langages graphiques. On sait qu'animer une enseigne à LED, ça n'est rien d'autre qu'une suite d'opérations qui vont s'effectuer sur des LED ou des groupes de LED. Dans le cas d'un afficheur matriciel, il s'agira d'envoyer des séquences graphiques. Mais l'écriture, dont le langage habituel, par exemple C, de ces animations, deviennent souvent assez compliquées, assez longues, et aussi très souvent difficiles à lire. Elles prennent passablement de place en mémoire. Et il peut être intéressant d'inventer un langage. L'idée, c'est de décrire les animations dans ce langage par différentes instructions. Prenons ici un programme écrit en langage Arduino. On a une boucle permanente, et on fait alterner des digital writes, pour agir sur une LED particulière, et des délais, pour reconnaître ici un chenillard qui va allumer, puis éteindre une série de LED. La procédure digital writes prend 8 octets. Certes, on peut faire un petit peu mieux pour ce qui est du digital writes en utilisant l'accès direct au resist du microcontrôleur. Ici, 4 octets sur un MSP430. Nous allons mettre des instructions dans un tableau. Ce tableau était volontairement choisi un tableau de 8 bits. On a la même animation. On agit sur une sortie, on attend. On agit sur une sortie, on attend. Mais ici, notre tableau ne fait que 33 octets. On a, pour créer ce tableau, utilisé deux instructions. La première qui permet de mettre une intensité, et on passe comme paramètre l'intensité et la sortie concernée. Sortie numéro 0, on, ou bien sortie numéro 5, off. L'autre instruction, c'est attendre une certaine durée. Attendre 10, attendre 30. Il faudra choisir la bonne unité pour pouvoir utiliser au mieux le système. Voici les définitions qui ont permis de rendre possible la compilation de ce tableau. On a défini le mot ON avec le bit 6. Le mot OFF avec le bit 6 à 0. On a défini sorti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a défini attente par le bit numéro 7 actif. Et finalement, une valeur qui ne contient que des 1. C'est ce qui codera l'instruction fin. Voilà donc une description des instructions que nous avons. Elles sont codées sur 8 bits. Si ce premier bit, le bit numéro 7, est à 0, on a l'instruction qui met une intensité sur une sortie, avec l'intensité, ici, valeur binaire, sur le bit 6, et le numéro de la sortie concerné. Si, par contre, on a un 1 sur le bit 2 puissance 7, alors on a une durée ici. Et cette durée est une durée sur 7 bits. C'est la raison pour laquelle on va plutôt l'exprimer en dixième de seconde pour pouvoir avoir des durées qui varient de 0 à environ 13 secondes. Et on voit que ça correspond bien aux définitions que nous avions tout à l'heure. Ici, le ON, l'attente avec ce bit à 1, etc. Il va falloir, bien entendu, écrire une procédure qui exécute une instruction. Elle va ici aller chercher l'instruction dans le tableau programme, avec incrémentation de l'index. On va tester s'il s'agit de l'instruction fin, et relancer le programme au début, si c'est le cas. Sinon, on va regarder s'il s'agit d'une attente, le bit 2 à la puissance 7. Et on va attendre le temps en millisecondes multiplié par 10 et récupérer dans les 7 bits de poids faibles de l'instruction, donc avec le « et » logique. S'il ne s'agit pas d'une attente, il s'agit donc d'une intensité, alors, en fonction de l'instruction qu'on trouve dans le bit numéro 6, on va allumer ou éteindre, et on prendra dans l'instruction, sur les 6 bits, ici, le numéro de la sortie concernée. Bien entendu, le langage que je viens de présenter est un peu simpliste. Nous allons pouvoir faire des choses un petit peu plus sophistiquées, par exemple, utiliser la variation d'intensité avec du PWM ou du BCM pour pouvoir commander l'intensité des LED. Nous pourrons aussi rendre les programmes plus simples et plus lisibles en gérant des groupes de LED, et pas uniquement des LED isolés. Nous pourrons aussi faire de la programmation, en quelque sorte, en parallèle, d'avoir plusieurs programmes qui s'exécutent en même temps. Ce système s'y prête parfaitement. Je terminerai par la présentation d'un petit langage graphique que j'avais imaginé. Il s'agissait à l'époque de pouvoir réaliser dans un tout petit microcontrôleur avec deux cas de mémoire des animations sur un afficheur matriciel de 16 par 16 LED. J'avais imaginé des instructions de 8 bits avec typiquement le dessin d'une droite horizontale et on passait comme paramètre sous forme de 4 bits la variation du X. Donc, ça permettait d'avoir une droite horizontale depuis le curseur. Toutes les instructions utilisaient ce concept de curseur. De même, on pouvait faire une droite verticale. On pouvait faire l'équivalent d'une droite mais simplement en avançant le curseur en X ou en Y. Il y avait un système astucieux de répétition qui avait la propriété de multiplier n fois l'instruction suivante et associé avec le mécanisme de définition de sous-routines et d'appel de sous-routines on avait la possibilité de faire des sortes de boucles imbriquées et finalement j'ai pu réaliser avec deux cas de mémoire des animations qui m'avaient pris plus de dix cas lorsque je les avais écrites en C. On a ici la suite des instructions avec quelques instructions particulières par exemple effacer l'écran il y a ici le retour de sous-routines placer le curseur en position 0,0 et quelques systèmes un petit peu plus sophistiqués qui avaient permis d'avoir quand même des effets intéressants par exemple ici la possibilité d'exécuter une procédure écrite alors finalement quand même en C pour quelque chose de très particulier et on voit qu'il restait même quelques instructions libres pour enrichir encore ce langage Je pense que ceux qui ont déjà fait de l'assembleur ont trouvé de nombreuses similitudes entre ces langages que nous avons inventés et l'assembleur et peut-être aurez-vous une fois le plaisir d'utiliser de telles techniques inventer un langage pour animer une enseigne ou un afficheur à l'aide On a fait la même chose et l'vemua et d'avoir regardé